Bonjour à tous, Georges Bredan a-t-il définitivement tourné le dos à Pointe-à-Pitre ? Quel message souhaite-il faire passer à travers son dernier ouvrage ? Que faire pour que notre culture prenne toute sa part dans le développement économique de la Guadeloupe ? Georges Bredan, conseiller régional et président du Mémorial Actes, est l'invité de Questions sans Détour. Bonjour Georges Bredan. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous sur ETV. Beaucoup d'agitation à Pointe-à-Pitre en vue des municipales de 2020 et pendant ce temps, vous écrivez. Je crois que c'est la meilleure manière justement de dire sa foi à Pointe-à-Pitre, d'écrire et d'écrire sur Pointe-à-Pitre. Il est important justement que l'on renvoie à une autre image de l'homme politique, loin du tumulte, loin de tout ce qu'on pourrait penser être effectivement d'une forme d'agitation. montrer une forme de sérénité, dire à la population de Pointe-à-Pitre et de la Guadeloupe que l'on est là, au travail, on réfléchit, on exprime des idées à travers effectivement un genre qui est assez singulier, la fiction. Mais on fait passer aussi des idées, des messages. Et donc, c'est une manière d'être finalement très près des gens. Encore plus près peut-être, puisqu'on est loin de, je dirais, de l'actualité immédiate et loin également de la réaction vis-à-vis de tel ou tel fait divers et de telle ou telle déclaration de candidature, par exemple. Donc, c'est quelque part un acte politique quand même ? Tout est finalement politique quand on regarde bien, surtout quand il s'agit d'un homme public, quand il s'agit de quelqu'un qui est engagé dans le champ politique depuis très longtemps. Donc, exprimer des points de vue, des idées, faire passer des messages, oui, c'est quelque part faire acte politique, mais pas politicien. Donc, c'est là toute la différence. Et je pense qu'il est important aussi que nos citoyens puissent voir l'homme politique avec cette facette-là, ce visage, puisse porter ce regard-là, ce regard de l'homme et de la femme qui sont à l'écoute de leurs préoccupations, qui peuvent être à l'écoute des faits divers également, des faits sociaux, et qui sont finalement des sismographes et qui permettent justement de mesurer l'état d'une société à un moment donné. Donc, écrire à propos de cela, de ce qui est renvoyé par tout cela, je crois que c'est fait politique, mais au bon sens du terme, voilà, s'occuper de la chose publique et être à l'écoute de ses concitoyens. C'est aussi une manière de prendre de la hauteur ? C'est certainement une manière de prendre de la hauteur, parce qu'on a trop souvent justement réduit l'homme politique ou la femme politique à quelqu'un qui n'agit qu'en période électorale, qu'à travers les élections, qu'à travers les conférences électorales. C'est une manière de prendre de la hauteur et de dialoguer autrement, d'échanger autrement, de dire finalement sa foi, son amour pour sa ville, pour son pays, pour ses concitoyens autrement, et je crois que c'est finalement faire œuvre utile. Quelle analyse faites-vous de la situation actuelle de la ville et du casting qui se dessine pour les échéances à venir ? Point à pitre, comme vous le savez, il est toujours au centre de mes préoccupations, et je ne peux pas me réjouir, bien évidemment, de l'avoir dans cet état, du point de vue de ses finances, de son budget. On l'a dit, je le redis, bien évidemment, je ne ferai rien qui puisse contrarier le retour à l'équilibre de la ville de Point à pitre, du point de vue budgétaire. Et au contraire, très tôt, j'ai offert au maire des missionnaires, et à sa majorité, jadis, le coup de main de mon groupe, pour pouvoir redresser les finances communales. Donc, nous sommes toujours dans la même disposition d'esprit, étant entendu qu'il faut faire la lumière, puisqu'il y a une guerre de chiffres, et qu'il faut ensuite identifier les acteurs qui pourraient, finalement, venir en aide à Point à pitre pour son redressement, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit Cap-Excellence, que ce soit l'État. Il faut effectivement photographier le rappel à tout le monde. Cela dit, donc, bien sûr, cette situation fait sortir du bois un certain nombre de personnes, un certain nombre de concitoyens, un certain nombre d'acteurs, qui entendent, effectivement, apporter une réponse, leur réponse. Les électeurs diront, le moment venu... Et tout ça, c'est légitime ? C'est le jeu citoyen, c'est le jeu politique, c'est le jeu, je dirais, de la chose publique. Ça ne me surprend pas plus que cela, et je trouve que ça fait partie du débat démocratique. Oui. Et votre positionnement, il n'est pas trop compliqué ? Mon positionnement, il est celui d'un démocrate. Et un démocrate, bien évidemment, ne peut qu'espérer voir les électeurs citoyens se positionner en toute transparence. C'est pourquoi nous voulons que le débat soit clair, nous voulons, effectivement, la vérité au niveau des chiffres, et nous ne cessons de le dire entre ceux qui sont annoncés par la Chambre régionale des comptes et ceux qui annoncent la majorité municipale. Nous voulons, effectivement, démêler les chevaux et savoir réellement sur quoi le futur locataire de la ville de Pointe-à-Pitre, de la mairie de Pointe-à-Pitre, aura à travailler. Et donc, c'est ça mon combat premier, puisque une chose est de se battre pour être élu maire, une autre chose est de pouvoir gérer cette ville, et la gérer au mieux possible, parce que Dieu est du mieux possible. Vous savez comme moi à quel point Pointe-à-Pitre est stratégique du point de vue du développement de la Guadeloupe, de par son positionnement géographique, de par son histoire, de par son rôle, je dirais, de leader dans le domaine du brassage des idées, et des idées politiques, et du point de vue général. Donc, tout cela fait qu'on ne peut pas laisser Pointe-à-Pitre dans une telle situation. Donc, je ne serai pas indifférent, bien sûr, au débat qui se déroule, et je prendrai toute ma place et toute ma part, bien sûr. Le moment venu, je préciserai, bien évidemment, sous quelle forme et de quelle manière. Dans un rôle d'opposant modéré ? Vous me connaissez suffisamment pour savoir que je ne suis pas un vatenguerre. C'est vrai, vous avez votre équation personnelle, il y a l'équation familiale, c'est compliqué. Je ne suis jamais un vatenguerre, et c'est vrai que je ne suis pas pour pouvoir ajouter de la confusion. Bien évidemment, et je serai plutôt enclin à mettre un peu de raison dans cette passion qui est en train de se dessiner aujourd'hui autour de Pointe-à-Pitre. Donc, je, de toute façon, ferai le meilleur choix qui soit pour la ville. C'est vrai que mon groupe, aujourd'hui, a désigné Tania Galvani comme tête de liste, porte des rapports en tout cas, pour porter nos idées. Mais nous attendons, donc, que le débat avance, que les choses évoluent, de telle sorte que nous puissions, effectivement, faire l'offre qui soit la plus performante possible. Donc, autour, bien sûr, d'un candidat qui pourrait, effectivement, être le plus à même de porter des valeurs de Pointe-à-Pitre, des valeurs positives progressistes, et finalement, de faire gagner Pointe-à-Pitre. On en vient à votre dernier ouvrage, Georges Bredan, c'est le troisième, c'est bien ça ? C'est le troisième, le troisième roman, mais j'ai, effectivement, eu à écrire des nouvelles, mais de manière plus... Oui, roman, oui, La rue des champions en 2002, il y a eu également La ville carnaval, l'énigme du Mardi Gras en 2008, si mes souvenirs sont bons. Cette fois, vous signez le miracle du Bas de la Source, quartier bien connu de Pointe-à-Pitre. Cette ville, c'est décidément pour vous une source intarissable ? Oui, je crois que Pointe-à-Pitre le mérite bien, Pointe-à-Pitre, ses quartiers, ses faubourgs, ses coins, ses recoins, ses habitants, le petit peuple Pointe-toi, oui, il le mérite bien. C'est vrai que tout cela m'inspire, parce que je respire, finalement, cette ville. J'y suis né, j'y ai vécu, j'y vis encore et j'y travaille. Autrement dit, la ville, je la porte en quelque sorte et je l'ai dans la peau. Et donc, il fallait que tout cela puisse ressortir et ressortir de la meilleure des manières. Et donc, le miracle du Bas de la Source est une des manières, pour moi, de dire aussi, effectivement, cet amour pour cette ville et pour ses quartiers, notamment pour ce quartier du Bas de la Source qui va donc jusqu'au carénage, enfin, du Bas de la Source, mais qui se prolonge ensuite vers le carénage, de telle sorte qu'effectivement, on puisse aussi porter un regard autre sur ces quartiers qui ont souvent été un peu stigmatisés et qui ont été réduits à des quartiers abritant seulement des gens des bas-fonds et finalement, faisant l'actualité à travers, bien sûr, les faits divers de bagarres et de gens qui seraient, après les sous-douris diverses, eh bien, appelés à régler leurs problèmes à la lame du couteau. – Oui. Cette ville de Pointe-à-Pitre, à laquelle vous êtes très attachée, a vécu, voire même subi, de nombreuses mutations durant les 50 dernières années. Heureusement qu'il y a la rénovation urbaine et le mémoire à l'acte. – Oui, alors, c'est vrai que je pointais le droit dans la rue des Champions sur ce bon vieux quartier de Pointe-à-Pitre avec l'usine d'Aroussi, etc. C'était effectivement une manière de faire vivre, revivre un certain nombre de souvenirs d'enfance. Là, nous sommes en plein cœur d'une problématique contemporaine avec, effectivement, bien sûr, le mémorial acte et le renouvellement urbain qui sont de nature à apporter d'autres activités dans cette zone, à peut-être la relancer, à en faire peut-être, à en être peut-être des nouvelles locomotives. Alors, ça ne se fait pas, bien sûr, sans un certain nombre de problèmes. Qui sont ici évoqués dans l'ouvrage, problèmes de mixité sociale, problèmes, effectivement, de conflits générationnels, problèmes de conflits également de communautés, entre communautés étrangères de la Caraïbe et gens natifs de la Guadeloupe. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de conflits qui naissent à partir, justement, de cette nouveauté qui est appartée dans le quartier. Donc, ce sont des problèmes contemporains auxquels on est confrontés et qui doivent trouver solution. Alors, j'esquisse, justement, un peu quelques pistes à travers l'ouvrage pour évoquer des solutions possibles, des solutions possibles qui puissent montrer, démontrer qu'au fond, la mixité sociale n'est pas un gros mot. elle doit pouvoir, finalement, se décliner pour peu qu'on emprunte les bonnes directions, les bons chemins, et qu'on ne stigmatise pas, effectivement, ceux qu'on appelle les gens des bas fonds, en fait. – Il aurait fallu faire moins de logements sociaux, à Pointe-à-Pitre ? – Oui, je le pense. Je pense qu'effectivement, il est venu le moment d'arrêter, effectivement, la spirale des logements sociaux. Je suis un homme de gauche, un homme progressiste, donc je suis, bien sûr, tout à fait favorable à ce que les gens, les petites gens, comme on dit, puissent être logés dans des logements décents. – C'est clair, seulement Pointe-à-Pitre, compte tenu de ses limites géographiques, eh bien, ne peut pas avoir un développement cohérent avec une telle dose de logements sociaux. Contrairement à Forte-France, qui a un arrière-pays, Pointe-à-Pitre n'a pas d'arrière-pays pour accueillir des gens plus aisés, ce qu'on appelle la bourgeoisie des villes, et qui est appelée aussi à participer au développement de ces villes-là, puisque, justement, apportant de la richesse dont la ville a besoin pour se développer. Donc, c'est là, l'alchimie qu'il faut arriver à trouver, entre la nécessité de reloger les gens défavorisés dans des habitats décents, en même temps, ne pas faire partie de sa bourgeoisie, de telle sorte qu'elle puisse aussi apporter sa place, et sa part, prendre sa place dans le développement de Pointe-à-Pitre. C'est là, l'équation à résoudre. – Très bien. Vous êtes depuis quelques mois le président du MACT. Les critiques sur le bien fondé de cette structure sont du passé, visiblement. Quelle est votre feuille de route ? Quelle stratégie pour mieux faire ? – Alors, le MACT, bien évidemment, c'est notre, comme on dit, vaisseau amiral, c'est l'étendard, c'est le lieu où, effectivement, à partir duquel on peut clamer et déclamer son histoire, notre histoire, et aussi montrer ce qu'on a créé à partir de cette histoire. Donc, comme on dit, le MACT célèbre aussi la création artistique, pas seulement, pas tourné seulement vers le passé de l'histoire, de l'esclavage et de la colonisation. Et donc, il s'agit d'arriver à bien conjuguer ces deux aspects-là, l'aspect, bien sûr, de la mémoire qu'il convient de faire vivre, l'aspect de l'histoire qu'il convient de mieux connaître, et puis l'aspect création qu'il convient de valoriser, créationner de ces sociétés, justement, esclavagistes et coloniales. Alors, il s'agira donc forcément d'appuyer, de s'appuyer sur le tissu culturel et artistique de la Guadeloupe pour pouvoir faire vivre cette création artistique, mais pas seulement, puisque nous avons une vocation à l'international et bien évidemment caribéenne, il s'agit donc de faire en sorte que le max soit de plus en plus la référence au niveau de ces aires géographiques, aussi bien caribéennes que mondiales, et il faut se faire, se donner les moyens, en ayant, avec l'établissement public de coopération culturelle que je préside, et bien se donner les moyens d'avoir des ressources humaines tout à fait performantes pour accomplir ces missions-là. Parfait. La fréquentation, en chiffres, cette année, elle est bien orientée ? Oui, elle est bien orientée, comme vous le savez, nous avions espéré avoir, quoi, 100 000 visiteurs, avions-nous dit, en fait, quand le max a été créé, nous n'y sommes pas, bon, mais nous soyons plutôt autour de 100 000, à peu près, 100 000, 120 000. Cette année, avec le modèle noir, nous espérons quand même la doper un peu plus, parce qu'il y a des gens qui viennent voir l'expo temporaire et qui viennent en même temps, parallèlement, voir la définitive, la permanente. Donc, nous espérons effectivement dépasser ces chiffres et aller encore plus loin, notamment avec les visiteurs étrangers, avec les touristes. Quand on a un million de touristes, on peut quand même avoir 300 000 visiteurs au max. Oui, absolument, c'est vrai. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Et il convient pour nous de mettre en œuvre les moyens pour capter ces touristes qui viennent et qui doivent obligatoirement, ou en tout cas la grande partie, la majeure partie, passer par le max. Mais bon, maintenant, il faut mettre en place les éléments de promotion externe et interne à la Guadeloupe pour pouvoir faire connaître encore plus le max. Notre pays de Guadeloupe, Georges Bredan, est une richesse culturelle exceptionnelle. Pour autant, la création de richesses n'est pas au rendez-vous. À quand une véritable économie de la culture en Guadeloupe ? Moi, je pense que l'idée de la culture comme élément de développement économique fait son chemin. Elle fait son chemin à travers, justement, la richesse de notre co-création artistique. Et surtout, le fait de montrer que cette création artistique est exportable, comme l'avons montré d'ailleurs à travers une opération comme Eclasile, qui a permis à des plasticiens de se montrer sur une grande place de l'Arc et Paris. Eh bien, dans d'autres disciplines également, il s'agira pour nous d'aller montrer ce que nous savons faire et avoir ainsi, avec ce marché que nous aurons dit, plus large que le marché guadeloupéen, montrer qu'on peut vivre, en fait, de son art tout en étant guadeloupéen. Mais au-delà, au-delà, il s'agira effectivement d'utiliser l'élément des industries culturelles créatives, arriver à utiliser ces industries culturelles créatives à bon escient, de manière à ce qu'effectivement, elles puissent participer au développement et montrer qu'au fond, être artiste et être dans le champ de la culture, ce n'est pas simplement être un rêveur, être simplement, effectivement, quelqu'un qui est là pour un peu amuser, quelqu'un qui peut se faire plaisir et pour donner libre cours, simplement, ou alimenter une Guadeloupe de l'esprit. C'est nécessaire, bien sûr, cette Guadeloupe de l'esprit et c'est un peu notre credo, mais nous disons que ce n'est pas du tout incompatible avec le développement économique et nous y travaillons. Parfait. La culture guadeloupéenne ne se limite pas au Zouk, heureusement, mais il faut admettre quand même que cette musique partie d'ici, nous a fait connaître de par le monde. Vous soyez favorable à un musée du Zouk en Guadeloupe ? Alors, la chose n'est pas incongrue. Le Zouk, vous l'avez dit, a contribué à nous faire connaître au niveau du monde, donc ce qui veut dire que nous sommes identifiés aussi, le monde au niveau du monde, comme étant les inventeurs du Zouk. Donc, il y aurait bien lieu pour nous, effectivement, de commencer à penser à valoriser davantage cette musique, la faire vivre, la faire revivre et la donner à voir au plus grand nombre. Parfait. À attendre, tout au tout. Parfait. Georges Bredan, merci d'avoir répondu à nos questions sans esquive et en toute franchise, il faut le signaler. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. On va peut-être rappeler quand même le titre de votre ouvrage, Le Miracle du Bas de la Source, c'est aux éditions Jazor. Et donc, c'est disponible. Absolument. Merci. On se retrouve très vite sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada